... Bonsoir tout le monde et merci d'être parmi nous ce soir si nombreux par un jour férié, jour évidemment sacré. Et nous sommes contents de vous accueillir et d'accueillir cette conférence, cette séance qui s'inscrit dans le cycle initié et animé par Abdel Norbida et dans notre programme évidemment à l'Institut du monde arabe je crois que c'est l'avant-dernière séance évidemment on aura l'occasion de prolonger ce cycle mais sur d'autres thématiques et ce soir évidemment le thème principal qui sera abordé ce sera le Coran. Le Coran il y a quelques années Livre Hebdo avait titré le Coran best-seller en librairie. Donc il y a eu une demande accrue de la part du public en France et un peu partout. D'ailleurs le Coran a été classé parmi en tête de liste dans les ventes des librairies en France et ailleurs. Et évidemment pour cause parce qu'il y a un intérêt, il y a une curiosité mais cette curiosité malheureusement elle parfois n'est pas aussi justifiée ni fondée qu'on le souhaite. et aujourd'hui tout le monde s'y met pour parler du Coran et essayer de l'interpréter à sa manière et on a pour preuve ce qu'on appelle les néo-conservateurs de Michel Onfray en passant par Finkielkraut et d'autres qui eux aussi commencent à s'intéresser au Coran. Je vous renvoie d'ailleurs au dernier travail de Michel Onfray sur la question. Mais ce que nous on essaye d'initier ici c'est de prendre de la distance par rapport aux questions chaudes et brûlantes qui sont posées par les médias et d'interroger la sacralité, d'interroger toutes les questions qui demandent à être questionnées. Et à ce propos donc Abdel Nourbida va avec nos invités animer cette séance et éclairer cette problématique qui nous occupe tous et pour pouvoir donner un aperçu autre que ce qui est véhiculé par les médias et par évidemment les idéologies rétrogrades et identitaires. Voilà. Avant de lui passer le micro, je vous rappelle que la semaine prochaine, un peu dans le prolongement de cette séance et pour rebondir sur un livre que je vous conseille vivement d'acheter à sa sortie en librairie, c'est Les musiques sacrées du monde et c'est signé par Gérard Curdian et il y aura un débat et une animation musicale qui va s'en suivre. Et dernier événement, évidemment, que nous allons accueillir à l'Institut du monde arabe, ce sont les rendez-vous de l'histoire, la deuxième édition des rendez-vous de l'histoire qui va commencer à partir du 19 mai jusqu'au 22 avec à peu près 200 invités, des personnalités, des historiens, des écrivains, des sociologues, des anthropologues qui vont venir d'un peu partout pour réfléchir sur la question de religion et pouvoir. Voilà. Évidemment, l'accès est libre et vous êtes vivement et cordialement invités à venir partager avec nous cet événement. Voilà. Je vous remercie encore une fois et je passe le micro à Abdel Norbida. A toi. Merci beaucoup, Mathi. On applaudit. Bonsoir à tous. Bonsoir à chacun. Merci d'être venu ce soir. On n'a pas l'impression d'être le soir. C'est une douce fin d'après-midi de printemps. Donc vraiment de tout cœur, merci à chacun d'être venu alors que vous auriez pu rester au soleil, dehors, à flâner tranquillement dans les belles et éternelles rues parisiennes. Et puis, en ce week-end de l'ascension, beaucoup de monde est parti. Donc merci beaucoup d'être venu ce soir. Sans plus tarder, je vais vous donner le thème du jour. Vous connaissez notre... Enfin, si vous ne le connaissez pas, je vous le présente, notre... Ce que nous organisons cette année. Cette année, nous organisons un cycle de conférences qui a débuté il y a bien longtemps maintenant. C'était à l'automne dernier. Ce cycle de conférences est intitulé « Questions philosophiques » au pluriel, à l'islam contemporain. Et nous sommes déjà à l'avant-dernière séance de ce cycle. Le thème du jour étant, je le cite tel que je l'ai formulé, si j'ai la bonne page sur mes notes, ça sera encore mieux, le Coran dicté surnaturel ou paroles humaines inspirées. Le Coran dicté surnaturel ou paroles humaines inspirées. Mahati, que je remercie d'ailleurs d'accueillir et d'organiser à l'Institut du Monde Arabe ce cycle de réflexion, Mahati a eu raison d'insister sur le fait qu'aujourd'hui, alors si je le dis de la façon la plus triviale, c'est le Coran superstar, c'est-à-dire que c'est le texte sur lequel tout le monde s'interroge. Si je le dis d'une façon qui me paraît à la fois plus juste et plus noble, je dirais qu'enfin, aujourd'hui, dans notre société mondiale il a réalisé le Coran comme bien d'autres textes sacrés avant lui entre au panthéon du patrimoine universel de l'humanité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Coran n'est plus la propriété exclusive des musulmans qui continuent, bien entendu, de le lire et de le considérer comme le texte fondateur de leur tradition spirituelle, de leur culture, mais aujourd'hui, il y a une curiosité, il y a un intérêt du Coran bien au-delà des frontières de l'islam, bien au-delà des frontières de la culture musulmane, et un certain nombre de nos concitoyens du monde commencent à envisager que le Coran, des passages du Coran, des versets du Coran, puissent inspirer leur questionnement spirituel, quel que soit, d'ailleurs, le bassin, je dirais, ou la matrice dans laquelle ce questionnement spirituel se fait, que l'on soit croyant, athée, agnostique, que l'on soit croyant de telle ou telle obédience, de telle ou telle confession, aujourd'hui, on peut avoir envie, et avant même l'envie, on peut avoir l'idée de se saisir du texte coranique pour y trouver matière à méditation, matière à questionnement, matière à réflexion. Et il me semble que nous pouvons tous ensemble, collectivement, nous réjouir qu'il en aille ainsi, c'est-à-dire que les uns et les autres, nous puissions enfin, à travers ces héritages désormais partagés, nous interroger ensemble sur ces héritages, et puis, à travers ces héritages, nous questionner ensemble sur les interrogations fondamentales de la condition humaine relative à la liberté, relative au bonheur, relative au sens de la vie, relative à la connaissance de soi, relative à la place de l'homme dans l'univers, autant de thèmes que le Coran, comme tous les grands textes qui ont traversé les siècles, nous permettent de méditer avec une profondeur particulièrement rare et particulièrement précieuse. Alors, aujourd'hui, pour parler de ce texte qui n'en finit plus à la fois de passionner et de questionner, nous avons trois invités qui vont réfléchir avec nous, et puis, vous connaissez notre dispositif, nous avons trois blogueurs très actifs sur les réseaux sociaux, c'est la jeune génération qui arrive et qui commence de plus en plus sérieusement à nous interpeller. Bientôt, on va tomber de l'estrade et ça sera très bien. Alors, j'ai d'abord avec moi Anne-Sylvie Boiliveau, qui est islamologue, qui est chargée de recherche temporaire au laboratoire Religion et Société en Méditerranée, de la Sorbonne et du CNRS. Peut-être que, tout à l'heure, Anne-Sylvie pourra nous citer le titre de son livre, je demanderai à chacun peut-être de parler un petit peu plus de lui-même pour nous dire quelle est sa, à la fois sa compétence et puis l'angle à partir duquel il entre sur cette question. J'ai à mon extrême droite, mais évidemment, tout rapport avec une situation, une position politique serait purement fortuit, enfin, je l'espère. Je me pose des questions en même temps, je ne sais pas. Tu me rassures, Abdel Ali ? Bon. Alors, je suis à moitié rassuré. Non, je plaisante. J'ai l'honneur et la joie d'inviter Abdel Ali Mamoun qui est imam, en particulier à Alfortville. C'est dans le Val-de-Marne, Alfortville. C'est dans le Val-de-Marne. Peut-être que tu pourras préciser davantage tout à l'heure. et dans la proximité la plus intime de mon immédiate droite, Khaled Roumo, qui est poète, qui est essayiste, que j'avais eu l'immense bonheur de recevoir dans Culture d'Islam il y a quelque temps pour un livre qu'il avait écrit, qui est un livre plein de sensibilité, de subtilité, de profondeur, d'ouverture et qui a pour beau titre le Coran le Coran déchiffré selon l'amour. C'est aux éditions Éric Bonnier. Alors, mon rôle à chaque fois c'est celui d'un monsieur loyal philosophe qui introduit le débat, qui propose un cadre de réflexion libre ensuite à nos invités et à nos blogueurs d'entrer dans ce cadre. Nos blogueurs donc Eva, Anne-Sophie et Faker qui se présenteront un petit peu plus tout à l'heure. Tout d'abord, je souhaiterais expliciter le sens de la question. Ça c'est très philosophique. Avant de répondre, on explique le sens de la question. En quel sens nous demandons-nous si le Coran est, première hypothèse, une dictée surnaturelle, en quel sens nous demandons-nous si le Coran est ou serait, je le mets au conditionnel, une parole humaine inspirée ? Est-ce que le sens de cette distinction est bien clair pour tout le monde ? Ça va encore mieux en le disant, ça va encore mieux en l'explicitant. En réalité, la question que pose la question, c'est la question de l'auteur. Qui parle dans le Coran ? Qui parle dans le Coran ? Est-ce que c'est Dieu qui parle à travers son prophète ? Est-ce que c'est Allah qui parle à travers Mohamed ? Je rappelle toujours qu'il s'appelle Mohamed et pas Mahomet, bon. Ou est-ce que c'est Mohamed qui fait parler Dieu ? Qui fait parler l'autre ? C'est le sens de la question. Si on a une dictée surnaturelle, on a une parole divine, si je le dis à la mode moutazilite, c'est-à-dire, si je rappelle, le vieux débat contemporain des débuts de l'islam entre les rationalistes et ceux qui étaient moins, on va dire, rationalistes, est-ce que le Coran est incré ou créé ? Donc, est-ce que le Coran est une dictée surnaturelle dont Mohamed n'aurait été que le récepteur et le transmetteur passif sans qu'il y ait dans l'élaboration du texte coranique la moindre intervention de son humanité, c'est-à-dire de sa conscience, de sa raison, de son imagination, de sa volonté, etc. ou bien est-ce que c'est une parole humaine inspirée, c'est-à-dire que c'est un texte que nous devons à la personnalité absolument exceptionnelle du fondateur de l'islam, Mohamed, et une parole donc qui serait à la fois humaine et inspirée et qui nous questionnerait sur cette possibilité étrange que certains textes soient à la fois, certains textes que notre humanité a sa disposition, que certains textes soient à la fois, comment va-t-on dire, humains et divins, humains et plus qu'humains, humains trop humains, plus qu'humains, vous voyez, ce qui est intéressant dans cette réflexion sur le statut du texte coranique, c'est qu'il nous invite à réfléchir en fond d'écran sur la relation entre l'humain et le divin et il me semble d'ailleurs que c'est à cet égard au moins que le Coran est un texte qui peut interpeller toute conscience humaine, toute conscience spirituelle, c'est-à-dire qui se pose des questions sur ce qu'il y a en l'homme, comme le dit, je cite souvent Blaise Pascal, sur ce qui en l'homme passe infiniment l'homme, parce que c'est un texte qui nous fait justement la proposition qu'il y aurait là un objet qui aurait un statut un peu particulier, une espèce d'ovni littéraire qui aurait ce statut particulier d'être sorti de la bouche d'un homme, donc d'avoir quelque chose qui est dans une certaine mesure humain et qui en même temps aurait été proféré à partir d'un ailleurs radical, à partir d'une transcendance radicale, à partir d'un dehors, d'un en dehors du monde, quelque part où se tiendrait, quelque part là où il n'y a ni espace ni temps, mais quelque chose comme l'éternité où il y aurait un être dont le Coran lui-même dit s'il existe, nous avons du mal à l'imaginer, il est un mayasifun, il est au-delà ou il serait au-delà de ce que nous pouvons concevoir ou imaginer et qui s'appellerait le divin et avec lequel l'être humain aurait la possibilité d'entretenir une relation étrange, une relation mystérieuse qui, au cours de l'histoire, se cristalliserait parfois dans la parole des prophètes, dans la parole des sages, dans la parole des saints, peut-être dans la parole de certains philosophes. Voilà, donc si vous voulez, c'est ça notre champ d'interrogation générale. Qu'est-ce qu'il y a d'humain ? Qu'est-ce qu'il y a de divin ? Qui est l'auteur ? Qui dit je ? Qui dit nous ? Est-ce que c'est Allah qui fait parler Mohamed ? Est-ce que c'est Mohamed qui fait parler Allah ? Est-ce qu'on est obligé de choisir entre les deux ? Est-ce qu'on est obligé de partir d'un a priori que je qualifierais de dualiste ? C'est-à-dire que, dans ce cas, il faudrait choisir de façon unilatérale et séparée, dire soit c'est un texte divin, soit c'est un texte humain, ou alors est-ce qu'on peut envisager, peut-être, vous aurez compris que c'est ma préférence, personnelle, à discuter, donc entre nous tous, eh bien, qu'il y a dans ce texte quelque chose qui nous interroge sur ce que j'appellerais, de façon peut-être un peu poétique, mais je ne vais pas manger la parole poétique, je ne suis pas poète, hélas, quelque chose qui nous interroge sur les confins de l'humain, sur les limites de l'humain. Est-ce qu'on a affaire avec le Coran à une expérience de soi et à une conscience de soi limite de l'être humain, à cet endroit où la frontière se brouille entre ce qui est humain et divin ou ce qui est humain et plus qu'humain ? Bon, à discuter. Les enjeux, les enjeux de cette discussion sont multiples, les enjeux de cette discussion sont historiques, ils ont été constitutifs de l'histoire de l'islam. Je vais me contenter et probablement que je ne saurais pas être exhaustif, je vais me contenter d'en énumérer quelques-uns, libres évidemment à nos invités de compléter, je compte sur leur science et sur leur sensibilité pour compléter la liste de ces enjeux. En relation directe avec cette question de l'auteur ou du locuteur, si je veux le dire à la manière un peu linguiste ou savante, du locuteur du Coran, le premier enjeu me semble-t-il c'est l'enjeu du statut du texte. Qu'est-ce que nous tenons dans les mains quand nous tenons l'objet Coran ? Est-ce que justement nous tenons un objet ? Vous voyez, si je devais faire un parallèle, je pourrais faire bien entendu un parallèle en allant chercher du côté d'autres objets réputés sacrés dans d'autres univers spirituels, mais je vais chercher quelque chose, je vais chercher ce parallèle ou cette analogie en dehors du champ du religieux. Vous savez, c'est cette perplexité qui peut nous saisir lorsqu'on est devant une oeuvre d'art, une oeuvre de génie, une oeuvre prodigieuse. On a l'impression d'avoir un objet devant soi qui n'est plus tout à fait un objet, mais dans lequel il y a une présence qui est davantage un être vivant qu'un objet. Vous voyez ? Et c'est là, encore une fois, que la frontière se brouille entre les choses. On ne sait pas déterminer le statut de ce qui est a priori un objet, de ce qui est a priori une chose, mais qui pourrait bien être, et c'est l'alternative que je vous propose, non pas un objet, mais, osons le mot, un miracle. Est-ce que le Coran est un miracle ? S'il est une dictée surnaturelle, il est un miracle. Et quand on voit la vénération, et quand on a, moi je suis de culture musulmane, quand on a fait l'expérience dans son éducation de la vénération due au texte coranique, on a du mal à ne pas le considérer comme un miracle. c'est-à-dire comme un objet complètement à part, comme un objet qui transcende la catégorie des objets, comme un objet dont on ne peut se saisir qu'avec le plus grand des respects, le plus grand des respects au point que dans les gestes familiers ça entraîne tout un ensemble d'habitudes enracinées, on ne le pose pas par terre, on ne s'en saisit pas quand on n'est pas en état d'ablution, c'est-à-dire en état de pureté rituelle, on ne le pose pas sur une liste, sur une pile de livres en dessous d'autres livres, etc. Donc vous voyez comment le statut du Coran ce n'est pas quelque chose qui est abstrait mais qui est vécu comme véritablement une vénération quotidienne au jour le jour qui entraîne je dirais un frisson dans l'âme et un frisson dans le corps à chaque fois qu'on se saisit de cet objet à double tranchant et je le dis en tant que philosophe c'est-à-dire que si vous considérez cet objet comme un objet miraculeux peut-être comme un être miraculeux qui sort de la bouche même de Dieu ça va évidemment conditionner votre usage du texte est-ce que c'est un texte que vous allez pouvoir est-ce que c'est un texte que vous allez vous donner le droit d'interpréter vous et nous qui ne sommes qu'humains est-ce que c'est un texte que vous et nous allons nous donner le droit de critiquer alors que nous ne sommes qu'humains et qu'humains tout rapport avec une épice bien connue serait complètement accidentel bien entendu on fera une séance spéciale sur bon safran etc mais pour l'instant ne perdons pas le fil de notre réflexion bon vous voyez que ce ne sont pas des questions abstraites ce ne sont pas des questions abstraites et alors il y a cette question du statut de l'objet il y a ce deuxième enjeu du mythe fondateur de l'islam de l'islam comme religion ce que Mohamed Harkoun appelait un élément de la mytho-histoire de l'islam quel est le mythe fondateur le mythe fondateur c'est justement que le texte tombe sur la poitrine de Mohamed qui se réfugie à ce moment là dans les bras de Khadija parce qu'il est épouvanté par la puissance colossale de ce qui lui arrive et il ne sait pas d'où ça vient littéralement et il a peur d'être possédé bon et on sait le rôle de Khadija éminent pour rassurer Mohamed à ce moment là ce qui d'ailleurs nous amène à réfléchir sur si vous voulez au coeur de l'islam ce couple est-ce que l'islam réfléchit sur le couple fondateur vous voyez c'est à dire sur qui descend la révélation à qui arrive l'événement Coran et c'est intéressant de penser qu'il arrive à ce couple et qu'il faut être femme et homme pour le recevoir qu'il faut être deux pour être capable de le recevoir vous voyez bon il y a encore beaucoup de pistes mais toujours est-il que si vous voulez ici le mythe fondateur de l'islam c'est un texte qui n'a pas d'histoire c'est un texte anhistorique c'est un objet c'est une réalité métaphysique qui descend dans le champ de l'histoire mais qui n'appartient pas au champ de l'histoire c'est à dire ce n'est pas un texte qui a été constitué là je parle du point de vue du mythe ce n'est pas un texte qui a été constitué qui aurait des origines à chercher dans la période anti-islamique ce n'est pas quelque chose qui aurait été à partir de Mohamed et après la mort de Mohamed qui aurait fait l'objet de retouches et pourtant la critique historique qui commence à travailler depuis deux siècles nous le dit il y a une historicité du texte c'est à dire qu'il y a une composition du texte et il y a évidemment là un débat mais ce débat dans beaucoup de pays du monde musulman est tabou entre d'un côté ce mythe fondateur d'un texte qui serait descendu tel quel et que nous aurions dans les mains tel quel et cette enquête critique qui commence à dire depuis deux siècles et qui veut avoir le droit de dire que le Coran peut être considéré comme un objet historique c'est à dire que à travers notamment quelque chose qui est bien connu qui sera développé probablement par tel ou tel de nos invités que ce que nous avons dans les mains c'est ce qu'on appelle la vulgate de Haughtman c'est à dire un texte qui est une recension officielle qui a été sélectionnée à partir de tout un ensemble de textes concurrents mais vous voyez l'enjeu de quelque chose comme ça si nous faisons du Coran un objet historique alors il est possible alors déjà ce n'est plus une dictation naturelle est-ce que c'est encore une parole humaine inspirée ou est-ce que c'est l'objet d'une construction humaine simplement humaine peut-être pas nécessairement même pour des motifs religieux mais pour des motifs qui ont pu être politiques donc vous voyez à quel point ces sujets-là sont sensibles à quel point ces sujets-là sont polémiques parce que ce qui se joue au coeur de cela c'est quoi c'est la possibilité que dans la tradition musulmane les consciences croyantes veulent conserver de quoi la possibilité de quoi la possibilité d'entretenir un rapport avec le sacré avec quelque chose qui soit sacré donc la question qui nous est posée et qui est absolument redoutable est la question de savoir si en désacralisant dans une certaine mesure le texte on ne le désacralise pas au point d'en faire un objet qui perd toute sacralité et qui à partir de là va être considéré par les consciences comme un objet qui n'est plus susceptible de nous mettre en contact avec quelque chose de transcendant vous voyez si je prends une image si vous voulez je prends une image c'est comme si vous aviez un pont quelque chose qui est réputé comme un pont qui est réputé comme un pont dont un pied serait sur la rive de ce monde et l'autre pied serait sur la rive de l'autre monde et depuis des millénaires les femmes et les hommes empruntent ce pont et puis à un moment donné on dit ce pont et bien ce pont peut-être qu'il conduit simplement d'un endroit dans ce monde à un endroit dans ce monde peut-être qu'il n'a pas été construit à partir de l'autre rive vous voyez il y a là un risque spirituel un risque spirituel qui est particulièrement important vous voyez et là encore on est dans une alternative qui aujourd'hui moi personnellement me semble être véritablement une impasse cette impasse c'est soit on continue d'adhérer au mythe fondateur mais ce faisant on nie la réalité historique soit et bien on accède et on donne droit de citer je crois qu'il faut donner droit de citer à la discussion sur la constitution historique du texte mais dans ce cas là ce qui risque d'être perdu c'est la dimension sacrée et il me semble qu'il serait peut-être intelligent mais particulièrement difficile il serait intelligent d'essayer en même temps de faire droit à la possibilité d'entretenir un rapport critique historico-critique au texte sans pour autant considérer que et bien il est de ce fait complètement si vous voulez décrédibilisé dans sa prétention originelle dans sa prétention première à nous offrir peut-être un support alors de méditation ou d'accès à quelque chose de transcendant vous voyez voilà donc c'est c'est un sujet difficile je propose encore deux petits enjeux et après je me tais le premier enjeu alors qui va peut-être vous paraître un peu anecdotique par rapport à ce qui vient d'être dit il ne l'est pas vous savez comme moi que dans l'immensité du monde musulman la majorité des sociétés et des peuples ne sont pas arabophones et le mythe fondateur du Coran comme dictée surnaturelle donne au Coran arabe révélé comme le dit le Coran lui-même en langue arabe claire un prestige absolument incomparable c'est à dire que selon ce mythe fondateur pour avoir accès au Coran il faut avoir accès au texte en arabe dans quelle mesure est-ce que c'est toujours possible aujourd'hui dès lors que d'un bout à l'autre du monde musulman il y a beaucoup plus de musulmans qui ne sont pas arabophones et donc et ça ce n'est pas contemporain c'est un phénomène qui a lieu déjà depuis plusieurs siècles se sont multiplié bien entendu les traductions qui vont être considérées par les tradition les traditionnalistes ou les conservateurs comme simplement des interprétations du texte c'est à dire sur le plan symbolique comme des objets qui justement n'ont rien de sacré et n'ont rien de miraculeux parce qu'ils ne sont pas écrits dans la langue qui est réputée seul pouvoir porter la sacralité du texte souvenez-vous dans le monde chrétien il y a eu le même débat avec notamment au moment notamment au début du 16e siècle le geste absolument inouï extraordinaire de Luther qui traduit la Bible en allemand et qui dit que c'est un enjeu de démocratisation de l'accès au texte sacré que de le traduire dans les langues vernaculaires combien de temps encore dans l'islam dans la culture musulmane un le débat sur la sur l'inimitabilité du Coran en arabe va-t-il être ce débat va-t-il être ajourné par le dogme qui continue de soutenir que le Coran ne peut être accédé qu'on ne peut y accéder véritablement qu'en arabe et là encore se pose la même question quelqu'un qui ne lit pas l'arabe quelqu'un qui est obligé de réciter en arabe le Coran sans le comprendre aller dans un certain nombre de pays musulmans vous avez certainement autant que moi l'habitude de le faire non arabophone vous entrez dans une mosquée en Turquie par exemple vous ouvrez des Corans vous avez toutes les chances de tomber sur une version bilingue attention pas bilingue justement une version dans laquelle sur la page de droite il y aura le texte en arabe et sur la page de gauche il y aura le texte en phonétique turc c'est à dire il n'y aura pas le sens du texte on ne fait que reproduire la sonorité c'est à dire que le lecteur turc qui ne lit pas l'arabe va dire par exemple Bismillah il ne va pas comprendre ce qu'il raconte là il y a un enjeu qui est considérable et qui est un enjeu de pouvoir c'est à dire qui est un enjeu de pouvoir de la langue arabe sur l'ensemble du monde musulman vous voyez ce sont toujours des questions qui sont liées entre le religieux et le social entre le religieux et le politique et puis enfin dernière question si le Coran est une dictée surnaturelle ou une parole humaine inspirée nous sommes aujourd'hui que nous soyons de culture x ou y musulmans non musulmans croyants athées agnostiques etc nous sommes des fils de la modernité nous sommes des post-modernes en ce début du 21ème siècle et s'il y a quelque chose auquel nous tenons comme à la prunelle de nos yeux c'est à notre liberté nous voulons que ce soit dans le domaine sociopolitique ou dans le domaine spirituel nous voulons être libres de nos choix nous voulons être libres de nos choix et ce qu'on essaye de faire aujourd'hui à l'échelle des différentes sociétés et qui a raté à peu près la modernité c'est réussir à être libres ensemble libre ensemble c'est à dire chacun reste libre et en même temps on arrive quand même à parler on arrive quand même à partager des choses on arrive quand même à comprendre et si possible des choses essentielles des choses fondamentales bon et en l'occurrence il me semble que c'est cet enjeu qui est dans la question qu'on a posée c'est à dire que si je considère le texte coranique comme une parole de Dieu que en tant que conscience humaine je ne peux que réciter je ne peux que répéter qu'en est-il de ma liberté que reste-t-il de ma liberté c'est pour cela que et là je vous dis personnellement quel est le choix que je fais dans la question posée je m'engage j'ai l'habitude il me semble qu'il est beaucoup plus inspirant de considérer le coran comme une parole humaine inspirée c'est à dire quelque chose qui nous renvoie chez cet homme le prophète Mohamed qui est à la fois un être historique et peut-être un archétype de ce que peut être la condition humaine et l'expérience de soi de l'être humain quand justement elle s'essaye à la limite de l'humain et du divin à la limite de l'humain et du plus qu'humain c'est ce questionnement de Mohamed qui a enfanté une parole tout à fait particulière tout à fait exceptionnelle mais qui est d'une certaine façon peut-être un produit déjà de la liberté profonde de cet homme et qui à partir de là nous renvoie me semble-t-il à notre propre désir de liberté à notre propre amour de la liberté qui fait que quand on se dirige vers le texte coranique on ne se sent pas contraint d'obéir à tout et de considérer le texte comme ce qu'on pourrait appeler un code légal quelque chose qui nous dit fais ceci ne fais pas cela comme si le coran était une succession de touches de piano blanc noir blanc noir blanc noir vrai faux vrai faux bien mal bien mal juste etc vous voyez mais comme quelque chose qui s'adresse à notre responsabilité personnelle qu'est-ce qui me parle dans le texte qu'est-ce qui m'inspire dans le texte qu'est-ce qui peut nourrir ma méditation vous voyez ceux qui se moquent de ça aujourd'hui disent oui on est au temps du bricolage spirituel chacun se fait une spiritualité à la carte faut pas mépriser ça à mon avis c'est pas du tout méprisable c'est au contraire le beau risque la belle aventure de la liberté et la difficulté de conserver pour chaque être humain la liberté face à des textes comme celui-ci il est pas le seul qui nous impressionne extraordinairement vous voyez on a tous dans notre culture que ce soit des textes sacrés ou d'autres textes des textes qui nous impressionnent tellement qu'on aurait envie simplement de les répéter ou de les réciter de les laisser parler et peut-être que la difficulté si nous voulons nous aventurer à notre tour jusqu'à cette expérience quelque part aux confins entre l'humain et le plus qu'humain et bien de nous saisir personnellement de tel passage de tel morceau de fermer le texte d'aller quelque part dans le silence de le méditer profondément de le laisser infuser en soi de le partager avec d'autres dans une discussion libre où personne n'impose rien à personne mais où on se dit et toi qu'est-ce que tu as retenu de ce texte qu'est-ce qui dans ta vie te fait réfléchir te donne ce qu'on appelle du grain à moudre dans ta méditation existentielle ou dans ta méditation spirituelle voilà donc si vous voulez pour moi le dernier enjeu je m'arrête là vraiment le dernier enjeu c'est cet enjeu de liberté de liberté face à un texte qui a un statut tout à fait étrange et singulier pardon d'avoir trop parlé pardon pardon qui veut commencer moi je suis le monsieur loyal ce soir Anne-Sylvie merci bonsoir alors c'est difficile de continuer après tout ce que vous avez dit ceci dit bon voilà moi je suis universitaire et donc je vais avoir tendance à classer les manières dont on approche le texte coranique et peut-être pour dire un peu autrement ce que vous avez abordé je partirai plutôt sur la question des présupposés ou des postulats à partir desquels on approche le Coran et je vous invite un peu à une classification très simple alors après qui en réalité peut être beaucoup plus subtile etc mais simplement pour poser des choses ça pourrait être se dire bon quels sont les différents types de postulats donc d'idées de base à partir desquelles on va approcher le Coran alors on pourrait parler tout simplement du postulat religieux musulman islamique tout simplement qui consisterait à dire ben voilà le Coran est révélé par Dieu donc c'est une parole qui a autorité qui est sacrée et si on réfléchit quelles sont les conséquences pratiques évidemment de ce postulat c'est que on va se dire bon ben le texte a toujours raison le texte est toujours vrai le texte doit mériter mon respect absolu le texte doit me donner des guides pour ma vie etc voilà donc on va partir si on part du présupposé musulman habituel général on va avoir cette approche là et par exemple si on se trouve devant une partie du texte qu'on lit et qu'on ne comprend pas on va se dire bon je ne comprends pas entre guillemets c'est ma faute mais le texte lui il est clair il est vrai etc c'est un exemple pour essayer de se dire qu'est-ce que ce postulat fait et on peut passer à d'autres postulats et réfléchir par exemple un postulat que je dirais universitaire ou comment dire historique où on va s'approcher du texte en laissant de côté les les voilà les présupposés religieux donc on va partir d'un présupposé qui est complètement différent et ça ne va pas être un présupposé qui va être nourri par la religion par l'islam etc il va laisser tout ça de côté il va dire par exemple le Coran c'est un texte comme les autres qui est situé dans une histoire comme les autres qui tient un auteur ou des auteurs comme tous les textes enfin voilà donc ça va être un peu le présupposé et puis par exemple ce présupposé là va faire que si on a l'impression qu'il y a deux idées un peu opposées dans le texte on ne va pas se dire c'est moi qui n'ai rien compris on va se dire bon voilà il y a deux idées opposées dans le texte donc vous voyez les présupposés sont très différents et ces présupposés là vont amener à des choses très différentes et des façons de regarder le texte très différentes et puis après ça il peut y avoir d'autres postulats d'autres présupposés à partir desquels on approche le Coran ça peut être un présupposé d'artiste par exemple qui va partir de l'idée que dans le Coran il va y avoir des belles choses il va y avoir de la sagesse il va y avoir des choses qui vont toucher les sens donc il va partir de ce présupposé là et se mettre en quête de ces choses là quand il va approcher le texte par exemple et puis il va y avoir d'autres postulats par exemple qui peuvent être par exemple il y a d'autres religions qui vont avoir tel ou tel regard sur le Coran qui ne sera pas le présupposé islamique et puis à côté de ça on va avoir aussi des postulats malheureusement qui sont un peu extrémistes et qui peuvent être par exemple très très négatifs envers le Coran qui pourrait dire je ne sais pas qui pourrait dire le Coran par exemple c'est l'oeuvre du diable je dis ça vraiment pour pousser à fond si on dit quel présupposé il pourrait y avoir qui serait extrémiste dans ce sens là ou alors un autre présupposé extrémiste mais qui qui irait dans l'autre sens qui irait dire que le Coran ça doit être utilisé dans tel sens pour une logique guerrière etc. ça serait aussi des présupposés on part déjà on approche le Coran en sachant déjà ce qu'on veut lui faire dire et en sachant déjà vers où on va l'orienter donc ça c'est une réflexion générale sur les présupposés les postulats etc. alors évidemment peut-être qu'ici on est plus un peu dans les trois premiers présupposés c'est à dire heureusement d'ailleurs c'est à dire d'un côté regarder le Coran avec une approche islamique musulmane de dogme alors d'autre part l'approcher d'une façon universitaire où on ne va pas lui coller un dogme on va juste dire c'est un texte comme les autres et on l'étudie comme ça ou alors troisièmement un postulat plutôt artistique on va regarder ce qu'il y a de beau etc. dans le Coran et comme universitaire moi évidemment je vais essayer de choisir toujours le postulat du milieu ce postulat universitaire qui laisse de côté le temps du travail universitaire qui laisse de côté l'idée que le Coran est parole de Dieu je le laisse de côté pour faire mon travail dans le Coran pour faire mon travail d'analyse mais par contre l'universitaire il regarde aussi le statut qui est donné au Coran dans la religion et dans l'islam et donc il va aussi étudier le présupposé religieux mais sans le prendre pour pour ses propres études mais en le regardant parce que pour dire en d'autres mots ce que ce que vous avez dit monsieur Abdel Nourbidhar c'était l'importance du statut du Coran pour les musulmans c'est à dire que si quelqu'un de l'extérieur de l'islam vient étudier le Coran et ne s'occupe que de l'étude du Coran avec les présupposés universitaires l'étude du vocabulaire du texte etc. en dehors de toute idée religieuse on va passer à côté de quelque chose qui est très très important c'est que le Coran est important pourquoi ? parce qu'il est important pour les musulmans et donc il est nécessaire que l'universitaire aussi regarde et étudie ce statut que le Coran a dans le cœur des musulmans alors avec tout un tas de variantes et de différentes approches à l'intérieur de l'islam évidemment tout le monde n'a pas exactement la même approche mais ce statut là à mon sens mérite aussi d'être étudié d'être compris etc. donc voilà c'était mon histoire de trois ou quatre présupposés alors après avoir posé ça je vais peut-être parler un tout petit peu de mon travail du travail que j'ai fait en thèse qui était donc une question assez simple qui est très liée au thème d'aujourd'hui qui est en fait bon que dit le Coran sur lui-même c'est-à-dire on réfléchit qu'est-ce que c'est que le Coran etc. mais si on se posait la question tout simplement le texte lui il dit quoi à ce sujet que dit le texte du Coran sur ce qu'il est sur son statut donc c'était l'objet de ma thèse alors évidemment on peut répondre comme ça très vite en disant le Coran montre qu'il est révélé par Dieu aux prophètes qu'il est une écriture sacrée qu'il est un guide etc. mais j'ai voulu moi creuser vraiment en détail le vocabulaire utilisé par le texte pour s'autodéfinir et aussi creuser les différentes logiques les différentes argumentations qui sont dans le texte comment est-ce que le texte s'y prend pour nous dire qu'il est une révélation alors je ne sais pas si je rentre dans ça un tout petit peu encore je vais prendre un des points je ne sais pas si si vous êtes familier avec le Coran j'imagine un petit peu quand même et que ou beaucoup le texte coranique parle d'écriture révélée avant lui et notamment il parle beaucoup de la Torah et un petit peu moins des évangiles de l'évangile et il parle donc et il parle aussi d'autres livres révélés auparavant il les appelle comme ça il les considère que ce sont des cotopes des livres révélés auparavant et il développe tout un discours sur ces livres là et il explique combien ils sont sacrés combien ils sont dignes de respect parce qu'ils sont vraiment révélés par Dieu il explique comment ces livres là ont une valeur très très importante parce qu'ils sont révélés par Dieu donc ils sont une lumière pour les gens une guidance une guérison etc enfin ce sont des des livres qui ont vraiment une valeur et en faisant ça le Coran à côté parle aussi de lui-même de la même manière et il dit moi aussi enfin il ne dit pas comme ça moi aussi mais il dit je suis une guidance je suis une lumière je suis une guérison etc etc et on voit qu'il construit tout un parallèle entre lui et ces livres là et en fait pour finalement dire moi aussi enfin il ne dit pas moi mais il dit je suis une révélation de la même manière que ces livres là donc j'ai le même statut c'est comme si le Coran en arrivant voilà a eu besoin pour se définir aux yeux des personnes qui écoutaient ou de dire voilà je suis comme ces révélations là du même niveau je suis je suis de ce statut là de livres révélés mais en même temps le Coran a aussi développé un discours pour dire que c'est lui-même qui va confirmer ses autres livres dans leur statut et donc c'est lui qui va se mettre comme le critère pour décider ça pour décider je vais finir juste là il va il va il se met comme critère pour décider Musad de Kran qui confirme les autres les autres livres et de cette manière le Coran en quelque sorte se met au-dessus tout en affirmant que c'est le même niveau c'est un petit peu délicat je reviendrai peut-être sur ça mais voilà c'est pour donner une des argumentations du texte coranique par rapport à ce qu'il veut dire sur lui-même et ce qu'il veut dire sur lui-même pour avoir un effet sur la personne qui écoute ou qui plus tard va lire le texte c'est-à-dire que le Coran dans son texte lui-même se donne un rôle dans la vie enfin on veut se donner un rôle dans la vie de celui qui va lire ou qui va écouter voilà alors évidemment moi je parle de ça de l'extérieur mais voilà je vais peut-être m'arrêter là pour merci peut-être qu'on peut citer justement en rapport avec ce que vous venez de dire Anne-Sylvie Boiliveau votre ouvrage qui alors vraiment en rapport direct avec votre propos est intitulé le Coran par lui-même vocabulaire et argumentation du discours coranique auto-référentiel et c'est édité chez Bril voilà alors deux petites choses et puis je passe la parole à Abdel Ali Mamoun finalement vous compliquez l'enquête ce ne serait ni Dieu ni l'homme mais le Coran lui-même qui parlerait d'une façon non je plaisante mais en même temps c'est pas seulement une boutade et puis ce qui me frappe je ne sais pas si c'est la réaction d'un certain nombre parmi nous entre ces deux premiers postulats notamment c'est véritablement l'étrangeté mutuelle c'est à dire qu'il y a presque un gouffre entre les deux lectures et derrière vous l'avez reconnu ce qui nous questionne une fois de plus c'est la possibilité d'une communicabilité entre la raison et la foi entre l'exercice universitaire qui est conduit par la raison l'exercice intellectuel qui est conduit par la raison et puis l'approche religieuse qui elle est mue par la foi Abdelali Mamoun bonsoir bonsoir à tous et à toutes merci d'être là pour justement parler de cette question primordiale qui touche bien sûr une composante très importante de la communauté internationale en l'occurrence l'islam et les musulmans et à travers cette source qui est le coeur même de l'islam qui s'appelle le coran alors effectivement à travers la question qu'a posée qui est elle aussi binaire et que je voudrais aussi dénoncer parce que lui-même refuse d'être dans cette logique binaire est-ce que ceci est-ce que c'est bon ou pas bon est-ce que c'est halal ou haram et là on a aussi une approche un peu binaire où on parle de dictée surnaturelle ou de paroles humaines inspirées alors que comme s'il n'y avait pas d'autre manière de concevoir le coran mais c'est peut-être un support peut-être pédagogique qui permet effectivement de soulever la question et pourquoi pas même de la poser autrement moi je pour répondre d'abord par rapport à des postulats de nos sources scripturaires de nos sources on va dire référentielles du monde sunnite puisque c'est ce que je suis censé aujourd'hui représenter puisque je suis un imam de cette communauté de cette composante musulmane qui s'appelle la mouvance sunnite qui est d'abord d'un héritage ancestral avant l'avènement du courant acharite celle de l'imam Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal qui a été effectivement l'un des acteurs principaux autour de la dialectique sur la question de la notion du courant est-il une création ou une incréation ou on va dire une parole créée par Dieu et bien sûr celle qui va suivre à travers le temps de manière chronologique celle qui va être reprise de la même manière par le courant acharite je veux dire et maturidite donc en opposition au muatazilisme et aux autres mouvances qui elles vont avoir une approche beaucoup plus rationaliste donc d'abord qu'est-ce que dit le courant on va dire acharite puisque c'est celui qui aujourd'hui est revendiqué par l'immense majorité des musulmans dans le monde la doctrine acharite sur la question du courant alors de manière chronologique nous disons c'est-à-dire le courant acharite dit de manière postulat c'est-à-dire c'est véritablement la position statutaire du courant selon l'immense majorité des musulmans dans le monde et qui constitue 90% du monde musulman qui est sunnite il dit quoi il dit que le courant est la parole incréée de dieu qui est d'abord qui a d'abord été enregistrée et inscrite dans une planche céleste qui se trouve au-delà des sept cieux quelque part on peut même pas dire même quelque part puisque c'est au-delà de l'espace-temps et qu'on appelle la planche céleste la planche protégée où est inscrite toute la prédestinée de cette planche céleste lors d'une nuit une nuit de la prédestinée il a subi une première descente il a été descendu au-dessus du septième ciel de cette planche céleste vers le ciel de ce bas monde dans le premier ciel puisque nous pensons qu'il y a sept cieux comme on dit dans le Coran et qu'il a été on va dire emmagasiné on va dire entreposé le terme est exact dans une maison qui s'appelle Baytul Izzah la maison de la gloire dans lequel Sayyidna Jibri donc l'archange Gabriel a reçu l'ordre ensuite dans un second temps de transmettre au prophète Mohamed par fragmentation et de manière progressive dans une durée de 23 années de sa durée de prophétie dans sa mission de prophétie 13 années à la Mecque donc 13 années de révélations mécoises et ensuite 13 années à Médine globalement bien sûr parce qu'il y a eu des révélations qui ont été faites après la conquête de la Mecque 8 ans après l'immigration etc. bref on appellera ça quand même des versets médinois parce qu'elle relève plus de questions sociétales organisationnelles juridiques etc. alors que la première partie mécoise elle est plutôt dans une approche dogmatique où est-ce qu'elle relève des récits pour faire des rappels au peuple non croyant de la Mecque les Quraish notamment pour les encourager à suivre le message révélé au prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam donc pour moi l'expression qui pourrait être la plus appropriée pour définir ce qu'est le Coran elle serait d'abord une transmission orale et non pas une dictée parce que la notion de dictée il y a la notion d'écriture par une transmission orale qui viendrait de l'archange Gabriel au prophète qui lui prendrait un stylo et dicterait et donc Jibri le dicterait au prophète qui lui écrirait sur un papyrus la parole divine il n'en est rien puisque le prophète analfabète illettré ne sait ni lire ni écrire mais il reçoit l'ordre de réciter par qui ? par un archange lui-même en forme humaine bien sûr beaucoup plus volumineuse intègre la grotte de Héra la première année de la révélation la première fois où il reçoit la révélation et il reçoit l'ordre de lire au nom de son seigneur etc vous connaissez surat l'alaq la surat l'adhérence qui est la première partie du Coran révélée au prophète Mohamed par l'intermédiaire de l'archange Gabriel donc nous avons une première descente de la planche céleste qu'on appelle la descente de la nuit du destin nous l'avons fait descendre lors de la nuit du destin dans une autre surat nous l'avons fait descendre lors d'une nuit bénie et nous étions et nous étions ceux qui l'avons fait descendre et donc il y a bien effectivement une parole qui selon la doctrine sunnite est bien celle de Dieu et non pas elle n'est pas humaine elle est bien divine et donc si elle est divine elle est forcément incréée selon bien sûr la doctrine sunnite acharite et on pourrait même appeler entre guillemets salafiste c'est à dire qui émanent des salafs c'est à dire de ceux qui tournaient autour de la la nébulus qui tournait autour du courant de l'école hanbalite qui a été aujourd'hui repris par l'essentiel de la population de la péninsule arabique d'Arabie et des pays du Golfe et donc cette descente qui a eu lieu en premier temps a été fait en un bloc en une seule fois une descente complète le courant est révélé dans ses 6236 versets dans ses 114 sourates en une seule fois lors de la nuit du destin avant l'avènement de la révélation au prophète donc dans cette et entreposée dans cette maison céleste dans le premier ciel où Jibril reçoit l'ordre de Dieu selon bien sûr la doctrine sunnite de révéler au prophète selon les circonstances selon les événements selon les besoins selon les questions qui lui sont faites pour l'éclairer pour prendre des bonnes décisions pour encadrer sa communauté et il reçoit de manière totalement désordonnée c'est à dire qu'elle n'est pas révélée dans l'ordre que l'on a aujourd'hui mais à chaque fois Jibril dit au prophète cette sera tu la positionnes à tel endroit du Coran jusqu'au dernier au tout dernier par exemple pour illustrer justement ce que je viens de vous dire c'est que quand le prophète reçoit le tout dernier verset du Coran craignez le jour où vous allez rendre des comptes devant votre Seigneur sans subir d'injustice etc bref donc ce dernier verset le prophète demande à Jibril où dois-je la positionner dans le Coran et il lui dit positionne-la juste après la 280ème verset donc signe verset de la surat la surat la vache et qui va donc parachever l'intégralité du Coran et pour ce qui est de sa rédaction ça n'est pas lui bien sûr qui va faire ce travail il va demander à ses compagnons Zayd ibn Thabit et bien d'autres compagnons qui vont eux donc enregistrer les mots que le prophète va transmettre à ses compagnons que lui aura reçu de l'archange Gabriel il les reçoit de différentes manières là il y a tout un chapitre sur la manière comment le prophète reçoit cette révélation par l'intermédiaire de Jibril est-ce qu'il entre dans son corps comme c'est le cas dans certains cas et qu'il l'entend un tintillement de cloche est-ce qu'il reçoit directement Jibril devant lui qui lui récite le Coran c'est le cas pour la plupart du temps il le dit lui-même le prophète pendant le ramadan où il dit qu'en dehors du ramadan Jibril ne me faisait réviser le Coran qu'une fois et pendant le ramadan il me faisait réviser le Coran deux fois donc pour s'assurer bien que ce qui a été mémorisé dans la poitrine du prophète donc dans la mémoire du prophète est bien exactement ce qui a été révélé par Allah voilà et donc par contre il y a quand même des nuances des fameuses variantes que nous connaissons qui existent qu'on appelle les fameux ahrufs et qui définissent que le Coran peut avoir différentes manières d'être récité et d'être prononcé les mots peuvent être prononcés différemment pour ne citer que ce mot là qui a été dans la même surat yassine on va dire prononcés de différentes manières des sept variantes que l'on a mais est-ce que ces variantes qu'on appelle les ahrufs correspondent aux sept quera'at les fameuses sept lectures qui ont été reprises par ces auteurs à travers les siècles qui ont suivi le codex de Sayyidna Uthman la réponse est non mais la question qui se pose aussi et c'est la position de Tabaré justement est-ce que le codex c'est-à-dire le fameux corpus qui a été regroupé réunifié par Uthman est-elle l'abrogation de six autres variantes ou est-ce qu'elle est l'accumulation des sept variantes dans un même codex une minorité notamment Tabaré et Boko Taïba vont dire que non il s'agit là d'une d'une abrogation des six autres variantes pour ne pas laisser la confusion on va garder le seul dialecte mécois qu'on appelle l'ourat Qoreish la langue des habitants de Qoreish et c'est sur cette lecture-là sur cette récitation mécoise que va être répandue et distribuée différentes copies de ce codex que Uthman va entreprendre à sa demande et entre les mains de certains de ses scribes dont faisait partie Zayyid ibn Thabet Muawiyah ibn Sofyan Ali ibn Abi Talib Ubay ibn Ka'ab etc. Abdullah ibn Masoud aussi et donc c'est eux qui vont rédiger ces sept à peu près exemplaires qu'ils vont redistribuer dans les contrées conquises notamment au Yémen en Khalij c'est-à-dire la région du Najd en Egypte en Irak en Syrie etc. et c'est sur ces codex-là que vont être recopiés d'autres copies qu'on appelle le fameux Mosraf le fameux corpus coranique qui est la transcription de cette révélation orale mais les savants sont consensuellement d'accord sur le fait que c'est d'abord cette transmission orale qui va permettre de protéger l'authenticité divine du Coran et non pas sa rédaction par ses rédacteurs c'est sa transmission par des centaines et des centaines de compagnons à des centaines de disciples qu'on appelle les tabi'in les successeurs de ces compagnons-là qui vont être à l'origine de cette authentification de cette protection puisque Dieu en le Coran lui-même le dit c'est nous qui avons fait descendre ce rappel et c'est nous qui allons la protéger et qui nous nous assurer qu'elle sera bien protégée et retransmise à travers les siècles jusqu'à la fin des temps ça fait partie du dogme et de la foi de chaque croyant sunnite qui a été on va dire épousé et approuvé par une grande majorité écrasant de musulmans sunnites et la dialectique autour de cette question de la création ou non du Coran ne viendra que de manière ponctuelle notamment avec le soutien d'un calife qui va même mettre en prison l'imam Ahmed et il va en échapper grâce à une ruse verbale ou est-ce que quand on va l'interroger c'est anecdotique ce que je dis est-ce que le Coran est-il créé il va dire le Coran l'évangile la Torah et les psaumes ces quatre là en parlant de ses doigts sont créés donc il va faire une fameuse qu'on le fait ça taquille qui est ponctuellement tolérée pour se préserver de cette fitna de cette discorde de cette polémique que lui considérait je parle de l'imam Shafi je parle de ce grand fondateur d'une grande école d'une grande école juridique qui va être on va dire soutenu jusqu'à nos jours et qui va être répandu dans toute l'Afrique de l'Est voilà merci beaucoup merci Abdel Ali Mamou avant de passer la parole à Khaled Roumo peut-être deux trois petites remarques par rapport à ce que vous avez dit je crois qu'on a beaucoup senti la différence des registres justement de discours et ce qui me faisait un peu peur tout à l'heure c'est à dire ce que je crains être une difficulté de communication entre d'un côté le vocabulaire du postulat et de l'autre côté le vocabulaire du dogme ou de la doctrine donc il y a là quelque chose qui nous interroge merci beaucoup en tout cas Abdel Ali Mamoun de nous avoir je dirais vous avez été moi c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce que vous avez dit finalement vous avez été un conteur un conteur c'est à dire que vous nous avez récité le mythe fondateur et vous nous avez récité le mythe fondateur je dis ça d'une façon tout à fait positive avec des questions qui se posent au sujet de ce mythe c'est à dire par exemple quand vous nous parlez de l'ange du rôle de l'ange Gabriel Jibélil ça c'est quelque chose qui interroge chaque conscience spirituelle qu'est-ce que c'est qu'un ange est-ce que la présence de l'ange ou la parole de l'ange est quelque chose qui est à prendre au sens littéral ou au sens symbolique ça ce sont des questions qui appartiennent me semble-t-il à la liberté et à la responsabilité spirituelle de chacun bon si l'on admet que quelque chose qu'on appelle un ange de telle façon que tout le monde comprenne y compris les enfants et bien après reste à la conscience à s'interroger sur le phénomène dernière petite ah non quand même deux petites choses le Coran n'a pas été entreposé on n'est pas chez Ikea si on parle d'un texte qui a une justement une sacralité absolument extraordinaire il a été il faut trouver un terme j'en ai pas en tête mais un terme qu'est-ce qu'on pourrait dire stoudia 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 je ne vois pas d'autres un terme plus noble qu'entreposé il a été il a été déposé il a été conservé consigné ah non consigné on dirait un truc qu'on a oublié à la gare je ne sais pas alors je sais moi je ne suis pas un ingrédit francophone confié heureusement Khaled il a été confié confié ça va confié sauf que là il s'agit d'un endroit on ne confie pas quelque chose à un endroit ça me paraît bizarre bon il faut vous mettre d'accord non 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 il n'a pas lui il ne va que chercher il ne va que piocher dans le Coran ce que Dieu lui dit de transmettre à son messager bon alors question ouverte et puis vous avez rappelé après vraiment je passe là par le Khaled c'est quelque chose qui est très important qu'on perd complètement de vue aujourd'hui et merci de nous l'avoir rappelé c'est la question de la transmission orale lis donc lis au nom de ton seigneur qui a créé etc voilà enfin bref toujours est-il que oui c'est cette transmission orale aujourd'hui on a ce rapport toujours à ce texte comme à quelque chose décrit et on oublie effectivement cette dimension de l'oralité qui ne nous est plus du tout familière Khaled merci beaucoup d'avoir patienté c'est à vous je prends deux minutes Abdel Nour que tu comptais pas pour qu'on reprenne notre souffle parce que ça fait une heure et cinq ou dix minutes qu'on entend des paroles des mots c'est très intéressant mais encore faut-il pouvoir les digérer donc deux minutes offertes par la maison il faut dire que j'en ai besoin non on peut raconter des blagues on peut rire on peut sourire mais en tout cas parce que c'est prenant c'est intense c'est riche alors j'ai dit une heure et cinq minutes ou dix minutes de mots de parole c'est dire kalimat en arabe et le mot arabe kalimat donc le Coran est un ensemble de kalimat un ensemble de mots de parole veut dire parler et blesser d'où la nécessité de connaître l'arabe pour approfondir le message divin c'est pas pour imposer l'arabe comme une langue aux autres nations musulmanes mais il est vrai que le fait de connaître cette langue ajoute une profondeur une intensité à la compréhension de ce qui nous traverse parce qu'à la limite et c'est là le défaut je suis dans la modernité Abdel Nour j'y tiens je la défends mais il y a un défaut fondamental dans la recherche que j'ai pratiquée que je pratique toujours c'est que le sujet est absent il ne reste que l'objet or j'ai envie de dire ce que Jésus a dit le Shabbat pour l'être humain et pas l'être humain pour le Shabbat ce qui était un enseignement juif c'est-à-dire il ne faisait que répéter cela et moi je dirais le Coran pour l'être humain et pas l'être humain pour le Coran ça change totalement la perspective d'ailleurs Rumi l'avait dit à un de ses disciples qui était un peu trop peureux angoissé c'est normal c'est notre condition qui se cramponnait au texte il lui a dit quand tu as atteint la vérité tu mets le livre sous tes pieds et tu t'envoles finalement le Coran disparaîtra les évangiles aussi la Torah la nécessité de prier la religion elle-même disparaîtra la notion du péché du merci donc je dois dire au début que là j'étais présenté comme poète et essayiste je m'inscris dans le premier présupposé je suis musulman mais pas comme vous l'avez décrit j'assume mon islam je raconte juste une petite histoire que mon professeur Belguetsch P.A. Sonam algérien de Constantine à Strasbourg on sortait de l'université pour respirer un peu d'air frais tu as dû subir ça et moi je me plaignais de la poussière des livres des fiches à prendre des dernières publications à consulter sinon on a honte face à ceux qui nous disent ah vous avez tel sujet à traiter vous avez lu tel livre écrit par un allemand ou un américain non et alors quel malheur il y a des fois où on est obligé de mentir pour ne pas faillir et il me dit qu'il y avait un vieux monsieur en Kabylie en Algérie ça se situe en Algérie la Kabylie c'est algérien l'heure de la mort arrive c'est une histoire réelle il fait venir ses quatre enfants les garçons évidemment les héritiers n'est-ce pas pas les filles il leur dit Moussa Haq Moïse est vrai c'est la vérité Issa Haq Mohamed Haq et il meurt et mon professeur me disait cela veut dire qu'il a réfléchi toute sa vie à cette question pas simplement du Coran de Dieu lui-même de l'autre vie si c'était vrai ou pas et sur le lit de sa mort il a voulu laisser à ses enfants le meilleur héritage que lui-même subjectivement pouvait leur confier donc pour moi c'est le sujet qui compte avant l'objet or quand je dis le mot Kalima veut dire parole et blessure où est la blessure qui nous traverse et pour laquelle nous lisons le Coran les évangiles Baudelaire Voltaire des romans et plein d'autres choses on se promène dans les écritures qu'elles soient profanes ou sacrées quelle est cette blessure c'est à partir d'elle que pour moi il faudrait lire pas seulement le Coran mais tout autre texte il y a un autre terme en arabe c'est Fatara c'est l'un une racine qui donne à deux son nom Fatir Samawati Wal Ard celui qui a séparé les cieux de la terre la rupture est là la fracture est là donc il y a une autre terre et il y a les cieux le nombre 7 est symbolique c'est beaucoup plus nombreux et le mot ciel vient de la racine Samawa c'est dire s'élever notre aspiration à nous élever rappelez-vous le titre la grâce et la pesanteur de Simon Veil la grâce c'est celle qui nous pousse à nous élever et la pesanteur ce qui nous tire vers la terre nous voulons échapper à cette pesanteur nous voulons échapper et bien Jibril arrive dans la vie du prophète c'est un ange mais alors quand on aussi lit on lit le mot en arabe Jibril elle c'est la racine sémitique Dieu et il reste Jabara vous savez ce que ça veut dire Jabara pour les non arabophones c'est réduire une fracture étrange non alors Jibril vient réduire la fracture entre les cieux et la terre parce que cet homme de 40 ans qui connaissait toutes les religions de l'époque qui a voyagé qui était averti qui a fait du commerce et bien il cherchait quelque chose mais il n'en savait pas la teneur il va faire la retraite spirituelle enfin je ne sais pas s'il le prenait comme ça il faut considérer un homme oublier le Coran oublier Dieu oublier le sacré oublier la piété et alors un homme de 40 ans qui va dans cette grotte il attendait quelque chose mais il ne savait pas quelle chose et Jibril vient lui dire Ikra Jibril vient réduire la fracture il vient relier les cieux à la terre dans la personne de Mohamed dans son cœur dans son esprit comment ça s'est passé inutile de le savoir un exemple un peu terre à terre je prends la voiture mais je ne suis pas tout le temps en train de réfléchir à comment elle fonctionne ni à l'histoire de l'invention de la voiture il faut plus on pointe les choses plus on les efface mais moi qu'est-ce qui me concerne comment guérir ma blessure en apprenant la vie de Mohamed et sa recherche de sa vérité alors il dit Ikra là aussi récite mais non je ne veux pas réciter je ne peux pas réciter quelque chose que je n'ai pas assimilé donc le prophète a assimilé ce que Jibril lui apporte vous n'allez pas réciter un poème que vous n'avez pas appris et compris et donc et quand on traduit par Ikra tout de suite lit le livre mais le Coran n'est pas un livre c'est une somme de révélation spirituelle contenue dans le coeur de ceux et de celles qui ont à qui le savoir a été donné c'est comme ça que le Coran se présente allez je le dis en arabe pour impressionner et donc Ikra dans le dictionnaire veut dire réunir les éléments disparates d'une chose vous cherchez l'étymologie latine c'est cueillir des fruits et les mettre dans un panier extraordinaire comme coïncidence entre guillemets or que sont ces fruits c'est le foetus dans la matrice mais c'est aussi l'adhérence mais c'est l'attachement et c'est un mot poétique par excellence dans la poésie arabe donc l'être humain pourquoi pas cette lecture il est fait d'attachement au pluriel il s'attache à tout et s'il ne s'attache pas il n'est rien il n'est rien parce que le mot insan être humain est bâti au duel c'est deux qui étudent qui dialoguent si vous n'êtes pas attaché au cosmos si vous n'êtes pas attaché à l'espèce humaine si vous n'êtes pas attaché aux autres espèces si vous n'êtes pas attaché à des individus en particulier vous n'existez pas or ces attachements sont contradictoires conflictuels et vous le savez toute personne qui est tombée amoureuse le sait il ne suffit pas de dire je t'aime je t'aime pour que ça marche il y a à boire et à manger dans cette affaire et donc ce que l'être humain est invité à réunir des éléments disparates d'une chose c'est tous ces amours il les réunit mais il les lit c'est-à-dire il les interprète il les déchiffre comme les nouveaux philosophes la lecture quelle est votre lecture de cet événement camarade moi je retiens cette expression et je suis redevable au nouveau philosophe et bien lire c'est interpréter tu réunis toutes tes attaches tous tes amours et tu essaies de voir vers où elles te mènent mais tu ne peux le faire qu'avec l'aide de ton rab seigneur c'est-à-dire maître et le mot arabe rab et la différente connotation c'est élever c'est faire croître et c'est éduquer et c'est approvisionner subvenir aux besoins donc si tu ne cherches pas la source de tes amours si tu ne cherches pas celui qui te les a donnés tu n'arriveras pas à les réunir voilà le premier verset révélé au prophète voilà le rôle de Jibril qui se présente au prophète à l'horizon sublime allez on a des savants des physiciens parmi nous le faux c'est le point que nos yeux perçoivent plus loin mais changer de place l'horizon change autrement dit l'horizon est une illusion mais l'horizon le plus haut c'est pas le très haut c'est le plus haut autrement dit à l'horizon de tes perceptions sensorielles psychiques spirituelles ontologiques tout c'est là où tu rencontres la le lieu de jonction des cieux et de la terre car tu es fait de glaise mais aussi de l'esprit de Dieu et c'est un peu l'invité absent Dieu dans notre rencontre parce qu'après tout il s'agit de lui s'il n'y avait pas lui il n'y aurait pas Coran d'après les écritures or le mot Allah c'est pas un nom propre ça vient de la racine Alaha qui veut dire entre autres l'aspiration l'aspiration à à quoi l'être humain aspire pour échapper à la pesanteur à la beauté à la bonté à la vérité à la justice et à tous ces idéaux qui font notre modernité alors moi je crois qu'il y aurait une réconciliation possible même souhaitable entre cet être qui nous échappe mais qui se saisit de nous et la notion de liberté très chère à ton coeur et au mien sinon on ne peut pas enfin moi je dis je ne peux pas arriver à Dieu si je n'étais pas libre et donc réconciliation entre la présence de Dieu pour ceux qui tâtent du divin parce que c'est mystérieux et là je termine c'est extraordinaire j'ai interrogé dans mon livre le Coran déchiffré sur l'amour les différentes visions du monde celles qui se réfèrent au divin et celles qui s'en tiennent à l'humain et bien on ne peut pas produire le phénomène de la foi la foi c'est dire une relation intime avec Dieu et pour cela il faut lire tous les mystiques hindous, bouddhistes, chrétiens, juifs, musulmans et d'autres aussi les poètes et les artistes et on s'aperçoit que ce phénomène le phénomène religieux oui c'est un phénomène la foi on ne peut pas l'opérer il s'impose mais pourquoi avec les uns et pas avec les autres je n'en sais strictement rien dernier mot dans la surat al-fatihah ehdi nasirat al-mustaqim alors vous avez la traduction courante dirige-nous sur la voie droite mets-nous sur la voie droite oriente-nous mais il y a l'autre sens fais-nous cadeau al-habiyah c'est le cadeau fais-nous la grâce et là nous rencontrons les chrétiens et aussi les autres je crois que j'ai épuisé mon temps ce qui m'a beaucoup frappé Khaled Roumo dans ce que vous avez dit c'est à un moment alors devant tout le monde comme ça Khaled ce qui m'a beaucoup touché dans ce que tu as dit à un moment c'est oublier le sacré oublier 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 c'est l'homme c'est l'être humain qui compte dans le rendez-vous qu'il a avec le texte à propos d'une blessure intime et ce qui m'a beaucoup touché dans ce que tu as dit c'est que devant nous je dirais presque en direct tu as incarné ce questionnement intime personnel du texte voilà c'est à dire qu'on a eu l'impression de te voir avec ta blessure comme chacun on a la nôtre effectivement je ne sais pas si après c'est à chacun de choisir on a cette idée de la liberté peut-être d'autres diraient autre chose que blessure mais ça ne fait rien bon je me tais parce que vous savez à quoi on reconnaît un mauvais philosophe c'est qu'il parle après le poète alors c'est le tour maintenant de nos de nos blogueurs et de la de la jeune génération et et c'est Eva qui commence oui je vais je vais commencer alors merci tu te présentes peut-être chacun se présentera un tout petit peu d'accord voilà merci beaucoup alors merci déjà pour cette invitation merci d'être d'être venue donc je suis Eva je fais actuellement une thèse d'histoire en islam médiéval et donc j'ai un petit peu on va dire le postulat universitaire mais j'aimerais un peu plus de moins on va dire de cloisonnement donc par exemple Anne-Sylvie Boaliveau a dit que le postulat universitaire prenait de plus en plus en compte le postulat dit musulman islamique pour essayer de de prendre en considération le plus possible j'ai une question surtout pour Abdelhali Mamoun pourquoi le postulat islamique je reprends volontairement les termes pour qu'on comprenne bien pourquoi le postulat islamique voire les instances islamiques ou même les imams ne s'inspirent-ils pas plus des recherches universitaires de la méthode historico-critique pourquoi en fait cloisonner autant ces approches du texte coranique pourquoi ne pas prendre ce recul justement Anne-Sylvie Boaliveau a parlé de prendre ce recul le temps du travail universitaire qui empêche de prendre ce recul pour le musulman pour le croyant et en quoi cela amoindrirait-il sa foi en quoi le recul historico-critique pourrait-il être un danger presque pour la foi parce que je trouve quand même que de nier ce point de vue c'est quand même nier une grande partie de l'histoire du texte et de la richesse même j'ai envie de dire du texte et cette richesse ces paradoxes qui existent dans le texte et que les universitaires ont mis en valeur peuvent être aussi un support pour la méditation et pour le croyant donc je pense qu'il est quand même possible de garder la foi tout en ayant ce point de vue historico-critique sur le texte en faisant le tri entre la fabrication historique des dogmes sur le statut justement du texte coranique et la souplesse je dirais du texte coranique qui renferme finalement beaucoup de paradoxes qui encore une fois peuvent être vraiment des supports de méditation et un questionnement intime dont a parlé justement voilà merci alors tout d'abord mon approche que je viens d'évoquer pendant mon intervention était d'abord pour présenter la réalité de ce qui se passe sur le terrain je ne suis pas en train de dire que c'est ce que je pense qui doit être juste moi je suis effectivement pour c'est à dire moi je pense que nos ancêtres ont laissé beaucoup de marge opérationnelle de réflexion de dialectique de réflexion philosophique comme le propose effectivement Abdel Nour et c'est tout à fait légitime et je m'associe à cela mais effectivement nous avons encore des gardiens de la foi qui sont aujourd'hui s'imposent et empêchent cette émancipation intellectuelle par rapport à la question religieuse et je crois effectivement que nous devons pourquoi pas avec beaucoup de courtoisie avec beaucoup de respect c'est très important parce que pour un croyant la démarche doit être spirituelle alors que pour un universitaire quelconque la démarche est parfois on va dire elle va manquer de respect aux sources de l'islam il va y avoir une démarche où est-ce que le Coran va être un simple objet d'étude comme on étudie un texte de tel ou tel auteur effectivement beaucoup de théologiens beaucoup d'imams vont avoir une certaine frilosité à aborder cette question de manière émancipée et sans tabou et c'est extrêmement difficile aujourd'hui que de retrouver au sein de notre composante musulmane à part dans l'espace universitaire et qui reste confiné dans l'espace universitaire dès qu'il sort pour rentrer dans une mosquée il est tout de suite accusé d'hérésie de blasphème etc etc donc ça reste extrêmement compliqué nous avons des gardiens qui sont là et qui sont aux portes de cet héritage doctrinal et dogmatique c'est pour cela qu'on appelle même le dogme c'est l'aqida cette aqida qui est intouchable et qui ne peut pas faire l'objet d'une quelconque critique pour qu'elle puisse se démocratiser il faudrait qu'elle puisse intégrer les lieux de culte ce qui aujourd'hui n'est pas le cas aujourd'hui les écoles coraniques que l'on a ne proposent qu'un enseignement aux enfants qui est assez traditionnel et basique très superficiel les rares institutions musulmanes qui proposent des cours pour les adultes là encore n'est que dans l'approfondissement de ce qui a déjà été fait et déjà il s'agit d'une démarche cognitive et purement narrative de ce qui a déjà été transmis à travers les siècles ce qu'on appelle la transmission de la narration de la vie de ce qui a déjà été dit il n'est pas question pour toi avec ton cerveau voilà il y a une démarche de diminuer l'individu et de lui dire soumets-toi à ce qui a déjà été dit par tes prédécesseurs qui étaient eux plus intelligents que toi à qui on accorde une sacralité je ne sais pas d'où elle sort mais en tout cas ils sont sacrés dès qu'on ajoute même des noms qu'on ne connait même pas on va citer des noms on va les laisser dans l'inconnu je vous dis franchement c'est ce que nous avons c'est ce que nous avons dans les mosquées je suis très heureux je suis là pour dénoncer ça mais il fallait d'abord que j'expose la réalité pour qu'on puisse faire le bilan et pouvoir travailler cette réalité alors Abdelali je suis très très heureux on peut l'applaudir et Eva également je suis très heureux que dans ta position je tutoie tout le monde tant qu'on y est je suis très heureux que dans ta position d'imam tu aies cette lucidité ce courage critique de dire qu'effectivement une culture ce qui serait simplement une culture de la répétition sans exercice de l'intelligence du tarclide de la répétition comme ça mécanique est quelque chose qui ne constitue qu'hélas une sous-culture religieuse trop figée alors Anne-Sophie peut-être bonsoir merci pour vos interventions je suis Anne-Sophie je suis musulmane et je gère le groupe Facebook d'Abdenour Bidar qui s'appelle repenser l'islam avec Abdenour Bidar on ne peut pas changer le nom si vous voulez le trouver c'est ce qu'il faut taper sur Facebook c'est pour ça que je cite à chaque fois le nom exact du groupe pour ma part je considère que le Coran est la parole de Dieu révélée dans son ensemble alors je précise dans son ensemble parce qu'il y a effectivement des moments où le prophète va intervenir dans le Coran à l'exemple du début de la Sourate 11 où c'est le prophète qui parle et donc là on serait plutôt dans le cadre d'une parole humaine inspirée mais de manière générale je considère que le Coran est révélé et pourtant je ne fais pas les mêmes oppositions que celle qu'a mentionné Abdenour Bidar au début de la présentation parce que je prends énormément en compte le contexte de la révélation du Coran et donc je pense que le statut au final est assez secondaire et que l'on considère le Coran comme inspiré ou révélé ou plus largement comme créé ou incréé ce qui va importer c'est surtout le positionnement du croyant face au contexte et dans quelle mesure ce contexte va jouer dans l'interprétation qui va avoir du texte coranique donc voilà si je prends un exemple parmi ce qui a été cité précédemment donc pour moi le Coran est révélé mais pourtant ça ne s'oppose pas du tout à la liberté que je peux avoir face au texte coranique tout simplement parce que je considère qu'il y a un ensemble de lois sociales dans le Coran qui ne sont plus valables aujourd'hui tout simplement parce que le contexte social n'est plus le même aujourd'hui mais pour autant le Coran pour moi est totalement révélé donc ça ne s'oppose pas en fait pour moi et deuxième exemple pour la langue arabe effectivement le Coran est révélé en arabe qui est comme le dit le Coran dans une langue claire claire pour moi c'est dans le sens explicite pour le peuple qui a reçu ce texte qui s'exprimait en arabe et donc du coup le texte devait être en arabe pour que le peuple puisse le comprendre ça ne veut pas dire pour moi que l'arabe est une langue plus sacrée que d'autres on peut citer aussi comme pour justifier cette idée là le fait que Dieu a révélé précédemment la Torah en hébreu au peuple qui parlait la langue hébraïque et Jésus parlait en araméen parce qu'il s'adressait à des personnes qui parlaient cette langue là donc concrètement moi ça ne va pas m'empêcher de pratiquer en français de lire le Coran en français même si j'ai bien conscience des limites bien sûr de cela parce que c'est quand même une interprétation toujours quand on traduit un texte et donc pour cela voilà je considère qu'il faut avoir plusieurs traductions pour pouvoir s'approcher au plus près du sens du texte et aussi de manière très concrète je vais pratiquer en français donc je vais par exemple faire ma prière en français pour moi ça ne s'oppose pas du tout au fait de considérer le Coran comme un texte révélé donc du coup ma question ce serait voilà est-ce que finalement le statut du Coran est le plus important est-ce que c'est ça qui a l'impact le plus important ou est-ce que ce serait pas plutôt la posture que le croyant va avoir par rapport aux données contextuelles pour interpréter le texte j'aimerais avoir votre avis sur cette question merci je ne sais pas oui alors comment commencer avec ça alors moi je dirais ayant travaillé sur le contenu du texte coranique on voit que donc le texte passe énormément de temps à se définir lui-même et donc à dire quel est le rôle qu'il veut avoir dans la vie des gens donc ce qu'on appelle l'autoréférence en fait le tête de se référer à ce qu'il est et ce faisant il se définit clairement comme une révélation divine et il développe toute une argumentation notamment pour contrer ceux qui pourraient avoir des idées différentes par exemple alors comment dire une des logiques du coran c'est le coran est révélé par dieu c'est l'autre face du fait que le prophète Mohamed est vraiment un prophète parce que si Mohamed n'était pas un vrai prophète ça veut dire qu'il serait un menteur ou quoi qu'il aurait lui-même inventé le texte du coran alors le coran ne serait pas une vraie révélation donc dans le coran ce sont deux idées qui vont ensemble et souvent dans la tradition islamique après c'est pareil enfin souvent si on va mettre en cause le fait que le prophète est un prophète on va aussi mettre en cause le fait que le coran est révélé donc le coran argumente très fortement pour ces deux choses qui vont ensemble et donc le coran va par exemple retranscrire en lui-même dans son texte les arguments les arguments d'opposants d'opposants à Mohamed qu'il accuse Mohamed par exemple d'être un sorcier ou d'être inspiré par les djinns ou d'être un poète et le texte nous donne les arguments de ces gens là et le texte il répond de façon très forte et nous donne les instruments pour savoir quoi leur répondre donc si vous voulez le texte développe de façon très intelligente comment assurer son propre statut parce que non seulement il dit aux auditeurs ou aux lecteurs du coran comment on doit concevoir le coran mais aussi comment on ne doit pas le concevoir est-ce qu'on doit répondre à ceux qui vont nous suggérer que et pareil pour la question de savoir si le coran aurait été forgé c'est ça le mot qui aurait été forgé c'est-à-dire que le prophète l'aurait inventé de lui-même en étant un humain il aurait inventé un texte et ensuite déclaré que ce texte aurait été de Dieu donc il y a des accusateurs dans le coran qui viennent accuser Mohamed de ça et il y a le texte pareil qui répond très fortement à plusieurs reprises et qui explique en quoi c'est pas vrai en donnant des preuves en donnant des arguments etc. et donc tout ça c'est pareil c'est fait pour que l'auditeur ou le lecteur du coran non seulement sache quoi faire si jamais il a des doutes mais en plus sache comment argumenter contre donc tout ce que je suis en train de vous dire là c'est pour vous dire attention je pense que dans le texte du coran il y a une grande partie du statut du coran qui est déjà véhiculé après on peut l'interpréter de manière différente bien évidemment loin de moi l'idée de penser que ce que j'ai compris du texte va être la seule interprétation ouais et après j'aurai un autre point aussi en fait je parlais du statut du point de vue d'un croyant c'est à dire entre un coran qui serait révélé ou inspiré ou créé ou incréé en fait c'est plus ces détails là en fait parce qu'au fond ça reste des détails pour un croyant est-ce que ça va vraiment changer sa façon d'interpréter par exemple le fait de considérer que le coran soit créé ou incréé d'accord ça après c'est effectivement ouais ça peut changer pas mal de choses pour l'avis du croyant mais effectivement dans ce cas on reste dans l'idée de toute façon que le coran est révélé par Dieu voilà oui d'accord je comprends mieux ça il y a juste un autre petit point que je voudrais peut-être mentionner par rapport parce que ça fait plusieurs fois que ça revient c'est l'histoire de qui parle dans le coran et à mon sens c'est différent de la question de quel est l'auteur du coran c'est à dire que qui parle dans le coran c'est dans tel morceau du texte dans telle partie quelle est la voix qui est censée parler quelle est la voix du texte et par exemple dans les exemples que je vous donnais où on a des opposants aux prophètes qui sont cités alors on sait pas s'ils sont des vrais opposants ou pas mais enfin le coran met en scène des personnes et ouvre les guillemets entre guillemets il n'y a pas de guillemets en arabe mais il ouvre les guillemets pour dire voilà et donne leur parole et puis après on a donc dans ce cas là ce sont des mécréants qui parlent alors alors c'est comme s'il y avait différents niveaux si vous voulez il y a le niveau de qui énonce le texte dans telle petite partie puis après il y a l'idée de l'auteur de l'ensemble du texte et donc dans la croyance c'est donc c'est Dieu enfin l'auteur la source si vous voulez donc c'est très c'est très compliqué aussi parce que le texte coranique des fois utilise par exemple nous comme si c'était Dieu qui parle puis dans la même phrase et Dieu il alors c'est ce qu'on appelle l'iltifat c'est à dire ça change le prononce change et plutôt que de se demander mais alors qui c'est qui parle qui c'est qui parle qui c'est qui parle et de se perdre dans ça moi je dirais c'est plutôt quel est l'effet que ça fait sur nous enfin sur nous qui écoutons ça en arabe c'est à dire si dans une phrase on commence par nous dire nous avons fait ceci puis on pense que c'est Dieu puis il peut-être un des effets par exemple ça pourrait être de se dire ben voilà on ressent on a l'impression que Dieu est partout et nous entoure de partout et qu'il est dans tous les voilà c'est juste un exemple pour vous dire qu'on peut regarder en fonction de qu'est-ce que ça nous fait comme impression voilà je vois chacun bouger tout doucement par rapport à des positions initiales nous venons d'entendre donc une universitaire qui fait l'hypothèse que peut-être Dieu est partout hypothèse de lecture bien entendu je plaisante tout à fait c'est très bien tout à fait c'est ce que ça nous fait dit Anne-Sylvie Bolivaud Faker alors je m'adapte d'abord je voudrais vous remercier pour la qualité de vos interventions parce que j'ai trouvé ça très intéressant et du coup je me pose encore la question de savoir si j'ai une question pardon ah pardon oui je suis désolé donc je m'appelle Faker je suis pardon je suis journaliste et professeur de philosophie je vais m'arrêter là spécialisé sur les questions religieuses notamment sur les débats contemporains de l'islam j'ai initié avec d'autres un site internet forcément un site donc internet sur le moutazilisme n'est-ce pas donc beaucoup de choses qui ont été dites me touchent m'interpellent notamment ce débat là en lui-même est très intéressant pour moi à plus d'un titre puisque pour ceux qui ne le savent pas le moutazilisme est un mouvement qui parmi ses idées défend celle que le Coran est créé autrement dit même si on reconnaît que c'est effectivement une révélation divine Dieu l'a bien initiée l'a bien révélée aux hommes nonobstant ces données le Coran reste une création c'est-à-dire que Dieu a créé le Coran comme il a créé les cieux les astres les hommes etc donc c'est une création mais ça veut dire aussi que le Coran il est créé à une date donnée et que sa durée de validité est celle de l'existence de l'humanité c'est-à-dire que quand il n'y a plus d'hommes sur terre le Coran n'a plus de validité puisque si jamais le Coran était valide après la mort ça voudrait dire que les versets qui appellent à la rétribution des actes ils seraient encore valables après le jugement donc ça voudrait dire qu'il y aura encore un jugement après le jugement et après c'est la régression à l'infini bref on ne croit pas que le Coran est donc incréé pour nous il est créé donc parmi toutes les questions qui ont été soulevées vous imaginez bien que pour moi je suis un peu comme un poisson dans l'eau donc j'ai plusieurs remarques ce qui m'intéresse c'est finalement le décloisonnement possible puisque en fait quand je vous entends tous les trois parler l'approche théologienne l'approche académique l'approche plutôt j'allais dire des sens plutôt presque mystique quand on parle derrière le poème derrière la poésie c'est la notion de la mystique finalement qui nous interpelle et finalement alors je sais que je vais faire affreusement prétentieux mais je me reconnais dans ces trois démarches je me reconnais dans ces trois dans ces trois approches c'est à dire que avoir une approche comme l'a dit Eva pourquoi pas historico-critique du texte en disant là on a des doutes peut-être que c'est tel 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 mot est d'origine araméenne tel mot est d'origine syriaque tel mot est d'origine hébreu tel mot est d'origine persane ça ne me dérange absolument pas c'est à dire dans le terme ça ne change rien au fait que ce soit une révélation donc ça c'est un côté un peu universitaire entre guillemets donc théologique parce que alors monsieur Abdel Ali Mamoun a parlé de de la théologie acharite qui est un des grands courants de théologie qui est courant majoritaire peut-être pas majoritaire mais très présent dans le sunnisme avec le maturidisme donc je me reconnais dans cette filiation théologique mais moi elle est moutazilite donc ni moutazilite ni acharite et puis l'aspect qu'a soulevé monsieur Roumo alors là je ne reviendrai pas dessus vous avez tous vu tous entendu pardon et vu et je me reconnais dans ces trois démarches et ce que je trouve dommage alors au delà de moi finalement ça ne nous intéresse pas plus que ça ce qui nous intéresse c'est par contre c'est est-ce possible de mettre ces trois domaines de réflexion parce que quand on s'intéresse à ces questions là on s'aperçoit quand même que pour lire si vous lisez un livre de théologie vous serez dans un livre de théologie vous serez dans l'argumentation vous serez dans ce qu'on appelait la scolastique un peu si vous lisez des livres d'universitaires vous serez dans l'universitaire c'est-à-dire des références à d'autres chercheurs et de chercheurs à chercheurs et si vous lisez des livres de poètes ou de mystiques parfois vous êtes un peu perdu si vous n'avez pas le minimum le minimum de connaissances de base donc la question et là c'est une question qui s'adresse à tous les trois finalement c'est est-ce possible de développer une approche de la religion qui allie ces trois approches ces trois postulats dans une lecture qui pourrait être finalement une lecture harmonieuse parce que je pense à ma petite échelle je pense je pense j'en sais rien si j'ai raison ou pas mais je pense être dans cette approche là mais je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait développer et qu'on pourrait peut-être qui apporterait qui enrichirait énormément l'approche religieuse pour les croyants mais aussi pour les non-croyants mais qui s'intéresserait au texte comme une donnée finalement de la condition humaine comme on s'intéresse à des livres de philosophie ou de littérature voilà merci merci beaucoup Fakir je vais passer la parole à Khaled je pense que j'ai provoqué beaucoup de frustration mais on a la salle jusqu'à 20h30 donc voilà regardez-vous vous pouvez consulter vos montres on aura le temps de prendre très peu de questions de la salle Khaled peut-être que tu peux répondre s'il te plaît oui le rêve de Fakir est réalisable certainement oui le rêve de Fakir oui mais moi je dirais que dans l'histoire de l'islam les mystiques étaient des théologiens des philosophes des linguistes des poètes c'est-à-dire dans le temps il n'y avait pas ce cloisonnement entre les sciences et les savoirs vous prenez Razé qui a écrit le livre sur les noms de Dieu il était tous là à la fois il n'est pas le seul les médecins étaient des philosophes les musiciens etc il n'y avait pas ce cloisonnement entre les différentes facultés de l'être moi je vais pour répondre à tes questions je laisserai Abdelkader Jaza répondre mais je commence par nous ramener à la réalité ontologique j'adore Sartre pour son mot l'existentialisme c'est l'équivalent de l'instant chez les soufis l'instant il n'est pas séparé du temps d'avant et du temps d'après mais il a ses règles il a un message à délivrer il faut écouter l'instant et l'existentialisme cette philosophie athée m'a ramené si vous voulez à moi-même d'une certaine manière tu dis une philosophie athée il y a eu un existentialisme chrétien autour par exemple de Gabriel Marcel et j'ai osé il y a quelques années écrire un livre sur un existentialisme musulman l'athéisme n'a pas le monopole de l'existentialisme pardon pour tout séisme je vais le dire en anglais et don't know him je le connais pas mais moi Sartre je l'aime beaucoup et je le cite dans mon livre sur le coran déchiffraison de l'amour en tout cas il y a un film fait par un metteur en scène néerlandais qui s'appelle Mélacol 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 alors l'héroïne dit la terre est mauvaise inutile de se lamenter sur elle elle ne manque à personne nous sommes seuls il n'y a de la vie que sur la terre il n'y a pas d'autre vie Lors van Traher 2012 moi je m'inscris dans cette parole toute personne qui a la foi je ne dis pas tout croyant on entend le cri de Sahar Wardi le mystique persan qui a vécu à Alep oui oui mais je t'appelle au seigneur tel un noyer dans l'océan de la nature il avait la foi mais il se considérait comme noyer et après il dit éprouvé par la soif me voici étendu à terre devant la porte de ta grandeur qu'en est-il alors de ton malade que tu ne soignais pas et de la soiffée de ta délicate bienveillance auquel tu n'offres pas une gorgée de ta pure indulgence si on se met dans cette condition ontologique existentielle ou autre le livre que Faker demande sera fait et d'une manière merveilleuse mais si le chercheur ou l'auteur oublie cette blessure fondamentale il écrira comme les autres et il aura toujours ce cloisonnement qui ne satisfait pas tout le monde alors je cite Abdelkader qui a trouvé en partie la solution et j'ai cité deux Algériens c'est pas tout trop il dit il est évident que la parole de Dieu est à la mesure de sa science or sa science embrasse également les choses nécessaires les choses possibles et les choses impossibles on peut aller jusqu'à soutenir par conséquent que Dieu a voulu dire par un verset donné tout ce qu'en ont compris aussi bien les exotéristes que les ésotéristes et en outre tout ce qui a échappé au premier comme au second c'est pour cela que chaque fois que survient un être dont Dieu a ouvert le regard intérieur et illuminé le coeur on le voit tirer d'un verset ou d'un hadith un sens que personne avant lui n'avait été conduit à découvrir et il en sera ainsi jusqu'au lever de l'heure voilà on est perplexe ou méditatif alors mille pardons mais on a peut-être le temps de prendre on va ramasser on va dire deux questions si possible une femme un homme ça sera pas mal donc peut-être madame devant il y a un micro qui circule ou pas ça y est si vous pouviez venir donner la parole voilà madame devant ce serait très bien merci beaucoup et puis on va prendre les deux questions ensemble voilà madame et puis oui bonsoir merci à vous tous je m'appelle Maïson je suis d'origine syrienne et je suis très fascinée par la langue arabe je suis arabe au fond bien sûr et puis j'étais en Syrie une fois dans un village qui parle araméen je demandais à écouter la prière et je comprenais je me suis dit je veux prendre l'araméen pour savoir quel lien avec l'arabe et puis j'ai pris la langue hébreu je trouve il y a une similitude est-ce que notre langue arabe actuelle est-ce que c'est la petite fille d'une langue arabe mère on peut l'appeler l'araméen vu que chaque langue elle était attribuée à un tel peuple par exemple aram aram le fils de Noé hébreu c'est les gens qui ont traversé le Jordan l'arabe c'est quelque chose c'est des peuples qui a un lien avec l'eau est-ce que ce sont trois langues différentes ou c'est la même langue qui a été évolée avec le temps d'abord merci beaucoup pour cette présentation je remercie les trois intervenants je remercie également monsieur Ma'moun d'avoir précisé qu'il représentait l'islam l'école de pensée sunnite justement moi je suis personnellement musulman chiite et donc je voulais surtout d'abord apporter quelques précisions par rapport à ce qu'il a dit et ensuite j'avais des questions également à docteur Boaliveau par rapport à ce qu'il a dit donc par rapport aux pensées de l'école chiite il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas considéré comme un alphabète mais qu'il n'a jamais reçu d'éducation formelle ce qui est totalement différent parce qu'il a été éduqué selon les croyances chiites par Dieu lui-même par Jibraïla alayhi wa sallam il y a même des récits qui proviennent de ses descendants comme quoi il connaissait 72 ou 73 langues justement mais ça c'est une autre question ça c'est différentes interprétations concernant madame Boaliveau est-ce que dans vos recherches académiques est-ce que vous vous faites des recherches historiques par rapport au contexte vous avez indiqué que les ennemis du messager sallallahu alayhi wa sallam le considéraient comme un sorcier comme un fou mais il faut savoir que ces mêmes ennemis avant justement la mission de l'islam le considéraient comme assaduq al-amin qu'il était comme la personne de confiance la personne digne de confiance et le véridique à savoir qu'il disait toujours la vérité et qu'il ne montait jamais et qu'il leur prévenait d'une menace qui arrivait de l'extérieur les gens le croyaient donc pour une personne telle les gens le croyaient parfaitement jusqu'à ça je ne vais pas vous retenir très lentement voilà merci et ensuite une dernière chose c'est chez nous les chiites on considère que il faut que la logique prime sur l'écriture en effet parce que si nous on ne peut pas croire dans le Coran si on ne croit pas avant le Coran en Allah et son messager et donc ainsi c'est pour ça que nous on considère que si le messager ne rapportait pas la parole divine d'Allah dans ce cas là justement le Coran ne pouvait pas être accepté je ne vais pas vous retenir très longtemps merci beaucoup de votre temps alors si on peut avoir peut-être des réponses rapides peut-être Anne-Sylvie pour un niveau ou Abdelhali Mamoun comme vous voulez pardon oui je peux très rapidement juste pour dire en tant qu'universitaire j'étudie le discours du Coran donc c'est le discours du Coran qui dit que donc par exemple quand je vous dis ça rapporte des paroles d'opposants c'est le texte qui met en scène des personnes et qui montre que ce sont des opposants mais ça ne veut pas dire que historiquement ce sont enfin moi je ne sais pas si ce sont des opposants ou pas on étudie un discours et pareil donc forcément on l'étudie aussi dans son cadre et en étudiant aussi tous les autres textes toutes les autres sources qu'on peut trouver autour c'est très très important je n'ai pas parlé d'études historiques ou critiques mais c'est très important alors pour répondre à monsieur alors pour madame je ne suis pas compétent en matière d'anthropologie linguistique de tout ce qui concerne l'origine des langues on va dire sémites puisqu'il s'agit bien d'un héritage sémites je ne suis pas compétent pour répondre il faudra poser la question à des experts en la matière moi en tant que théologien je peux répondre de manière dialectique à la question concernant le statut est-ce que le prophète est effectivement un ummi ou pas Dieu dans le Coran il a envoyé parmi les illettrés un être comme eux qui faisait partie d'eux qui était lui-même analfabète et quand l'archange Gabriel dans la grotte l'interpelle il lui dit la réponse du prophète à trois reprises c'est de dire je ne suis pas quelqu'un qui sait lire voilà donc maintenant oui alors maintenant effectivement je sais que le chiisme n'a pas les mêmes sources que le sunnisme le Bukhari muslim Tirmidib Noumaja ne sont pas les mêmes celles de Shirazi Tabtaba etc qui sont entre autres des références chiites donc on ne va pas polémiquer chacun en utilisant ses sources scripturaires ça n'aurait aucun sens non non vous y référez à une discussion au Chine non 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 pas du tout pas du tout mais même après on ne la fera pas je te rassure Ardeno on ne la fera pas c'est totalement absurde c'est comme si un chrétien et un musulman chacun argumentait un avec le Coran l'autre avec la Bible pour justifier de la véracité de son opinion donc ça ne sert strictement à rien pour ce qui est de la question de le caractère incréé du Coran parce qu'il est important effectivement d'évoquer parce que je n'ai pas eu le temps d'évoquer la dialectique sunnite qui est argumentée et qui quand même qui pèse même si on a dénigré parfois tout à l'heure je ne voudrais surtout pas que l'on comprenne que ce que je dis c'est que tout le travail qui a été fait ancestral par les savants à travers les siècles est à jeter à la poubelle et qu'on doit tout reprendre du début non moi je ne suis pas de cet avis là je suis un peu conservateur dans le sens je suis d'avis de prendre cet héritage comme un support et de construire dessus une évolution une progression de notre religion de notre compréhension de notre religion très bien Abdel Ali voilà et on passe un peu la parole je suis obligé de presser un peu tout le monde désolé on passe la parole à Khaled un peu moi je pour les langues sémitiques je bascris avec ce que notre ami dit mais il y a aussi quand on étudie la linguistique on parle d'une langue afro-asiatique maintenant parce que dans certaines langues du Congo on trouve du vocabulaire hébreu et arabe donc ça va très loin cette affaire ça va très loin et il y en a qui croient toujours à une langue originelle la mère de toutes les langues donc c'est très beau mais ça vaut la peine de faire des recherches maintenant concernant l'intervention de notre ami bien sûr que dans l'islam il y a le chiisme le sunnisme il y a aussi d'autres interprétations de ce message mais je crois qu'il ne faut pas trop appuyer parce que quand un sunnite ou un chiite est confronté à ce clivage comme Coran créé-incréé moi personnellement j'ai envie de dire que Mohamed n'était ni sunnite ni chiite et comme ça je me libère alors on va un autre mot juste un mot un dernier mot alors l'autre mot moi j'adhère à l'aspect miraculeux que Abdel Nour a signalé le miracle dans la mesure où c'est l'émerveillement c'est l'émerveillement on sort de la pesanteur et on est émerveillé comme face à une rose à une fleur à une personne qui n'a jamais sûr dire un mot après brusquement elle a l'intelligence mais si le prophète avait tout cela à la limite je ne sais pas il n'aurait pas de mérite il faut qu'il soit un être humain comme nous il faut qu'il souffre des mêmes souffrances il faut qu'il ait les mêmes limites que nous il faut qu'il ait la même peur la même angoisse les envoyés de Dieu ne sont pas des héros c'est dit dans le Coran Moïse a peur d'aller voir Pharaon Marie elle dit j'aurais souhaité être oublié complètement un oubli total avant que cela ne m'arrive enfin ils ont peur ils hésitent et enfin il y a une fois pour comparer avec le christianisme un ami prêtre qui voulait me convertir dit oh votre Mahomet et notre Jésus dit pourquoi ah ben il s'est marié il a fait des enfants il a fait ceci alors que Jésus c'est l'incarnation de l'amour on était à côté d'un étang je lui ai dit mon père bien sûr que je reconnais à Jésus toutes les qualités que vous dites et peut-être davantage parce que vous même vous ne pouvez pas percer son mystère ni la chrétienté entière ni l'humanité le mystère de Jésus dépasse nos sens mais j'ai dit si vous vous avancez vers l'étang avec un moustique moustiquaire un mousse là pour protéger des moustiques ah une moustiquaire une moustiquaire et moi sans cela et on a la même motivation il faut sauver une personne de la noyade qui sait qu'il y aurait le plus de mérite moi j'affronte le danger avec toutes les piqûres que j'aurai peut-être l'empoisonnement dans mon sang alors que vous vous êtes sous votre appareil protecteur vous n'avez aucun mérite j'ai dit il faut humaniser Jésus pour qu'on puisse croire à son message voilà un peu comment on finit par idolâtrer et les textes et les envoyer alors des applaudissements peut-être pour tous les six pour nous tous pour vous tous qui êtes venus ce soir merci beaucoup deux petites choses peut-être pour conclure rapidement il est très important vous l'avez constaté que nous puissions échanger sur ces questions entre non musulmans et musulmans la salle était très très composite et je m'en félicite et il est très important aussi qu'entre les postulats dont a parlé Anne-Sylvie Boiliveau et bien nous puissions comme on l'a fait ce soir développer une attitude qui soit une attitude plus que de tolérance d'écoute d'acceptation pleine et entière de l'autre et d'enrichissement mutuel merci beaucoup bonne soirée à chacun merci beaucoup merci merci Merci.